Chaque 4 septembre, le Monde célèbre la journée internationale de la santé sexuelle, une occasion cruciale de mettre en lumière les enjeux liés à la sexualité et aux droits reproductifs. En Côte d'Ivoire, où le sujet reste souvent tabou, cette journée revêt une importance particulière. Elle offre une opportunité unique de briser les silences et de promouvoir une compréhension plus ouverte de la santé sexuelle. Alors que les mentalités évoluent, quelles sont les attentes des Ivoiriens en matière de santé sexuelle, « Comment persuadent-ils les défis et les progrès dans ce domaine ? » Notre équipe est allée à la rencontre de citoyens pour recueillir leurs voix et leurs espoirs sur ce sujet crucial. Il faut dire que ce sujet est tellement tabou que ce n'est pas tous les jours qu'on en parle. Seulement que moi je dis à mes filles de se garder jusqu'au mariage. Je ne l'aime pas même d'avoir des petits amis à l'école. Il y en a qui déjà au collège ont des petits amis, peut-être qu'ils connaissent déjà la sexualité avant la maturité, avant le mariage. Mais moi je conseille aux fillettes et même à mes garçons de se garder jusqu'à la maturité, jusqu'à l'âge du mariage. Maintenant il ne peut pas se garder, qu'il fasse en sorte de ne pas aller à droite à gauche, de rester ici. Ils ont un ami, la fille a un ami, qu'elle reste avec cet ami-là, rien qu'avec lui. Mais que les deux, on peut s'amouracher sans forcément aller au lit, mais de plutôt respecter son corps. Parce que la femme doit se respecter, quand elle respecte son corps, l'homme avec lequel elle est, l'homme qui le pousse de main, est le premier à la respecter, à la considérer comme femme. Bon, chez nous comme ça, ce n'est pas facile que nos parents viennent parler de la sexualité avec nous. Parce que des fois, eux voient que, genre, venir par soi, parler avec un enfant de sexualité, c'est un manque de respect. Pourtant, nous les enfants, on a besoin de ça. Et si tes parents, tes parents, tes parents, tu vas te parler de ça. C'est vrai qu'à l'école, on nous enseigne ça, mais on ne peut pas tout nous donner à l'école. La jeunesse, lorsqu'on arrive à l'âge de 16 ans par exemple, il y a l'organisme qui demande à faire le sexe. Donc, il faudrait que les parents, quand l'enfant a l'âge de la puberté, puissent se donner de l'information. Par exemple, dis à l'enfant, si tu sors, que quelqu'un t'appelle, va partir. Et puis aussi, si c'est possible, tu peux partager des préservatives aux enfants pour se protéger. Puisque, bon, c'est l'organisme qui demande, c'est un truc, c'est un phénomène naturel, on ne peut pas s'imposer à ça. Je dirais, pour ma part, c'est déjà un sujet qui est assez tabou dans nos différentes maisonnées. Vu que les parents déjà n'ont pas cette habitude-là d'échanger avec nous, les enfants, sur le sujet au fait. Donc, du coup, ça fait que nous sommes obligés d'aller prendre des informations dehors. Et quand on arrive à la puberté, on a une étape de la vie où on veut découvrir certaines choses, mais il n'y a personne pour en parler. Donc, du coup, toutes les différentes connaissances, on les acquiert avec nos amis, déhors. Donc, du coup, on peut parler d'auto-éducation. C'est-à-dire, on voit maintenant plusieurs jeunes qui s'éduquent, déhors. On voit les phénomènes des résidences, tout ça. Parce que, déjà, à la maison, il n'y a pas tellement cette facilité-là d'échange. Bon, c'est vrai, je dirais à tous les parents qui devraient que c'est gênant. En Afrique, nous ne parlons pas de ces choses avec les enfants, mais aujourd'hui, les temps ont changé. Donc, les parents sont plus ou moins des citadins. Il faudrait qu'ils aient le courage de faire comprendre à leurs enfants qu'ils doivent connaître d'abord leur corps. La fille doit d'abord se connaître, savoir que les filles, à un âge bien précis, elles peuvent avoir des enfants. Donc, de leur demander de se garder, que les mamans parlent à leurs enfants, qu'ils disent à leurs enfants, de faire l'effort de se garder jusqu'au mariage. Ou alors, de ne pas se promener à droite et à gauche. Concernant ma fille, parce que c'est avec elle qu'il y a souvent cette discussion, parce qu'elle a terminé de l'âge, elle a dit que ça met bien. Alors, souvent, je parle très souvent avec elle, surtout ne pas prendre une maladie, c'est actuellement transmissible. C'est là, on compte la jeune, elle va à l'école encore. Mais nous, souvent, que nous, elle a venu encore devant. Elle a tout le temps pour connaître la sexualité. De toute façon, on ne peut pas l'empêcher, c'est une femme. Donc, c'est une discussion qu'il y a avec elle. Du coup, la sexualité, aujourd'hui, est un thème qui, je dirais, peut aborder nos familles, notre amis. C'est vrai que ce sujet-là implique beaucoup la jeunesse, mais ce n'est pas concrètement parlé, en tout cas en famille. Je dirais qu'au niveau des parents, c'est un sujet que les parents n'emploient pas avec leurs enfants. Les parents se disent que, voici, les enfants sont jeunes, donc ils peuvent déjà vivre comme ils veulent. Ils connaissent déjà comment se situer dans la vie. Donc, ce n'est pas vraiment important de pouvoir parler de ce sujet, mais je pense que les parents ont encore un rôle dans le devenu de leur enfant, déjà au niveau de la socialité. Parce que l'enfant doit être informé et l'enfant doit pouvoir partager. Les parents doivent être comme le partenaire des enfants. Ou les parents pourront, et les enfants également pourront partager, voici, j'ai eu un meuf, voici, il y a eu une meuf qui m'a présenté tant, voici une meuf qui me plaît, comment je dois me soutenir, qu'est-ce que je dois faire ? Avant, il m'entend pour pouvoir le soutenir, en fait. Je peux dire que j'ai aussi quand même la chance de pouvoir avoir des personnes, des montants, voilà. On ne peut pas dire des thèmes religieux, c'est à l'église ce que très souvent on nous dit, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Donc, c'est un peu ça qui nous aide un peu, voilà. Mais je pense qu'il faudrait que leurs parents puissent déjà avoir cette routine-là, d'échanger des sujets concernant le sexe avec leurs enfants. C'est vraiment important pour éviter qu'il y ait des grossesses précoces partout, partout, pour ne pas se faire à l'école, voilà. Donc, les parents, les parents, ils ont aussi besoin de leur conseil et puis, voilà. Chaque parent connaît ses enfants, chaque parent sait l'éducation. Quand l'éducation d'une base est déjà bonne, le parent ne peut pas faire plus. Quand à la maison tu apprends à l'enfant à se connaître, à être respectueux, à être obéissant, à ne pas courir à droite à gauche, les garçons ou les filles, ne pas faire des vilaines choses, sauf que l'enfant, quand il prend de l'âge, respecte cela et ne peut pas se livrer forcément à la sexualité. Moi, je crois que quand l'éducation d'une base est déjà bonne, il faut que chaque parent donne une bonne éducation à son enfant pour que l'enfant arrive à maintenir une vie sexuelle, je peux dire, respectable.